Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis le docteur Hugues Michel, j'ai 46 ans, j'adore faire de la moto et j'ai deux enfants. Enfin, ni tant, comme tout le monde maintenant. Leur maman est institutrice pour les tout-petits, mais comme elle connaît bien les grands aussi, et que je n'avais pas été sage, elle m'a puni, elle m'a mis au coin. Pour moi, c'était un petit moment d'égarement, puis pour elle, c'était une grande trahison. Classique. En fait, je te raconte ça, parce que la règle du genre entre nous, ce sera ça. Je te parle de moi, toi tu me parles de toi. Ce qui t'est arrivé arrive tous les jours à des petites filles qui peuvent le raconter à personne. Alors faudrait bien qu'un jour tu me dises à moi. Puis tu sais, t'es caché, tu les prends, tu les prends pas, c'est pas important. Parce que tu n'es pas malade. Tu es ailleurs. Et ici, on va t'aimer vraiment. C'est pas la peine de te défendre. Celui qui t'a fait du mal est loin d'ici. Très loin d'ici. Le psycho que je te donnais à Toulouse, une partie d'échec mémorable, c'est un hasard étrange qui fait à nouveau croiser nos chemins. Mais le hasard existe-t-il. Celui qui a violé la petite que tu soignes, en fait, ne voulait pas lui faire de mal. Ce qui s'est vraiment passé, c'est que c'est en assistant à une scène d'amour passionnelle et violente qu'il a cru que l'amour, c'était ça. Une lait d'amour ? Oui. Tu diras ça. Ça guérira pas ta blessure, mais tu comprendras mieux pourquoi. C'est pas très prudent, ça ? C'est vrai. Mais c'est vachement bien. Ça, c'est vrai aussi. Tu me les laisses combien de temps ? Je sais pas, deux, trois jours, faut que je parte dans le lot. J'ai reçu la lettre du directeur de l'asile où est enfermé le violeur d'une petite fille que je soigne. Le hasard fait bien les choses, c'était mon ancien prof de psycho quand je faisais mes études à Toulouse. Je t'en ai parlé, c'est lui qui m'a appris les échecs. Alors après avoir reçu la lettre, je me suis dit que je... Je te demandais combien de temps ? Je te prépare de m'en est pour toi. Viens. Venez. Ça va ? Oui. Je disais qu'après avoir reçu la lettre, je m'étais dit que je pouvais tenter un truc, quoi, l'air mettre face à face tous les deux. Ben, il y aurait peut-être un déclic. Vu que le petit a fait une bêtise, mais il voulait pas lui faire de mal. Il savait pas que c'était mal, quoi. Miracle de l'amour. Ça fait plaisir de t'avoir parlé, ça. Combien de temps ? Je sais pas. Peut-être que le déclic aura lieu au premier regard demain, peut-être pas, je sais pas. Je t'aime beaucoup, Hugues, c'est pour ça que je marche avec toi, mais franchement, j'y crois pas. L'amour absolu, c'est un épouvantail qui attire les oiseaux. C'est la clé de tout. Alors elle a tout perdu d'un coup, elle retrouvera tout d'un coup. J'en suis sûr. Tous les jours, je vais les mettre face à face. Lui, l'épouvantail, elle, l'oiseau. Maintenant qu'ils sont dans le même champ, elle finira bien par se poser sur lui. Oh, très poétique. T'es un bel idéaliste. Mais ici, il n'y a pas de poésie, pas d'espoir. Il n'y a que du gris. C'est une gare de merde où ils attendent le train de la mort. J'ai pas de souvenirs de toi aussi pessimiste. Puis j'ai remarqué que tu souriais de plus. Des blessures depuis ? Peut-être. Vous voyez, tout va bien. Ils peuvent vivre l'un près de l'autre sans terreur et sans danger. Faites-lui confiance, madame. Monsieur, mon seul souhait, c'est qu'elle soit enfin heureuse. Et que son père souffre. Chaque jour que Dieu fait. Dieu n'a pas fait des gens pour ça. Je me contenterai des nuits. Vous savez, madame, la vengeance ne fait réellement souffrir que ceux qui la nourrissent. Alors votre petite fille a eu mal. Très mal. Mais par chance, son bourreau à elle est un ange. Alors tout peut arriver. Je sais pas quand. Mais tout peut arriver. C'est dans ma tête, dans mon âme, dans ma peau, comme un émoi irrésistible. C'est chaud. Il ne sait pas parler. Il ne sait presque pas penser. Il est là, c'est tout. Je l'ai tant haï. Il m'a tombé, c'est... Je ne comprends pas ce bonheur, il n'est pas logique. Dès le premier regard au réfectoire, j'ai lutté. Son sourire ne m'a pas effrayée. Il m'a remplie de quelque chose d'infiniment doux. Alors j'ai lutté. Lutté, puis un jour j'ai dit... À quoi bon ? C'est ça. À quoi bon ? Tu sais, Marie, la force de l'amour est gigantesque. C'est comme un océan. Si on se donne la peine de plonger, au fond, il y a des trésors qu'on ne soupçonne pas. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui est un jour exceptionnel. Marie, qui va nous quitter pour quelque temps, a choisi de se marier parmi nous. À cette occasion, monsieur le directeur, a décidé que vous pourrez boire, rire, chanter toute la nuit. Calme. Et calme, s'il vous plaît. Merci. Je sais que ce n'est pas très médical, mais ce soir, pas de cachet. Juste, de l'amour. Au-delà du bien, du mal, de la pénitence, de la sanction, amour, je te prends un témoin de l'union de nos deux petits oiseaux. Marie, est-ce que tu acceptes, pour le meilleur, juste pour le meilleur, de prendre pour époux, Zeph, ici présent ? Oui. Zeph ? Oui. Oui. Ou, oui. Je vous déclare uni par les liens de ce que vous voulez, mais surtout, que ça casse jamais. Je n'ajouterai qu'une chose, musique, et que la fête commence. La justice vous fera payer très cher ce que vous m'avez fait. Payé, cher, vous n'avez pas d'autre mot ? Si vous voulez, oui. Tendresse. Tendresse et inquiétude d'un père pour sa fille, qui, grâce à vous, est entre les mains d'un fou dangereux. Il n'est pas dangereux. Il n'est pas dangereux. Elle reparle. Elle est guérie. Elle s'aime. Elle est heureuse. C'est ce que vous vouliez, non ? Heureuse. Je crois que le plus démon, le plus dangereux, c'est vous. Ça, c'est sûr. Parce que, même si c'était vrai, c'est contre nature. Alors, bien sûr, dans votre monde, à vous, c'est parfait, les assassins au grand cœur, les putains respectables. Hein ? Mais Marie, c'est ma fille. C'est mon sang. C'est à moi qu'elle appartient. Alors, au nom de quoi, monsieur le gourou, vous pourriez vous-même lui tracer son chemin ? Au nom de l'amour absolu. 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 Sous-titrage FR ?